Il était une fois une mère porc et ses trois porcelets. Trois frères ont la même taille, ronds, roses, avec les mêmes que drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chôme en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison ils s'étaient construits. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'ils construisaient. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les deux braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pain. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de deux cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traîtraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une troisième, puis une quatrième fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la cinquième fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé. Et puis il a levé les yeux et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola avec un rugissement sauvage et se précipita dans la forêt. Et les trois petits cochons se sont occupés de lui et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon au méchant voleur. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. Mon grand-père a planté un navet, et il est devenu grand, très gros. Jamais vu un tel navet dans les villages. Et donc mon grand-père est allé cueillir un navet. Tire-tire, tire-tire, mais ne peut pas tirer. Le grand-père ne savait pas quoi faire. Et ainsi, et ainsi, mais cela ne se retirera d'aucune façon. Ensuite, le grand-père a appelé la grand-mère pour tirer le navet. Une vieille femme est venue, a attrapé son grand-père par le dos, et ils ont commencé à rassembler le navet. La grand-mère est pour le grand-père, et le grand-père pour le navet. Ils tire-tire, tire-tire, mais ils ne peuvent tout simplement pas les tirer. C'est juste une sorte de problème. Le grand-père a réfléchi, et s'est rendu compte qu'il était temps d'appeler la petite fille à l'aide. Et ils se mirent à appeler la petite fille au sommet de leur voie, à tel point que tout le village trembla. La petite fille a couru, saisit la jupe de la grand-mère, et recommença à tirer le navet. La petite fille de la grand-mère, la grand-mère du grand-père, et le grand-père du navet. Ils tire-tire, tire-tire, mais ils ne peuvent pas tirer. Les vieux étaient bouleversés, car un tel navet disparaît. Ensuite, la petite fille a décidé d'appeler son chien, Bug, pour qu'au moins elle aide à tirer le navet. Bug a couru, attrapa sa petite fille par le mouchoir, et ils commencèrent à rassembler le navet. Un bug pour une petite fille, une petite fille pour une grand-mère, une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Ils tire-tire, tire-tire, mais ils ne peuvent plus tirer. Le grand-père et la grand-mère étaient encore plus bouleversés, car le navet non mangé disparaîtra. Soudain, l'insecte a aboyé, et s'est enfui. Le chien est revenu non seul, mais avec un chat. Elle a attrapé le scarabée par la queue, et a commencé à tirer le navet tous ensemble. Un chat pour un insecte, un insecte pour une petite fille, une petite fille pour une grand-mère, une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Pulpul, pulpul, mais pas extensible. Les personnes âgées étaient bouleversées avec leur petite fille. Ils ne verront pas de navet. Soudain, le chat a couru dans la grange. Elle était partie depuis longtemps, et elle est revenue non seule, mais avec une souris. Le grand-père et la femme, ainsi que la petite fille et le scarabée, ont commencé à demander de l'aide à la souris. Elle remua la queue, grinça deux fois, puis attrapa la fourrure du chat avec ses petites pattes. Et encore une fois, ils ont assemblé le navet. Une souris pour un chat, un chat pour un insecte, un insecte pour une petite fille, une petite fille pour une grand-mère, une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Tirez, 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 et tirez le navet. Et c'est ainsi que le grand-père a décidé de partager le navet. Il en prit la moitié pour lui, en donna un tiers à sa grand-mère, un peu moins à sa petite fille, un morceau de scarabée, un demi-morceau pour un chat et une toute petite miette pour une souris. Les animaux ont été offensés par leur grand-père, car ils ont aidé de la même manière, mais il a divisé le navet de manière malhonnête. Un an s'est écoulé. Grand-père a planté à nouveau le navet, et il est devenu plus gros qu'avant. Pendant longtemps, un tel navet n'a pas été vu dans les villages. Et donc mon grand-père est allé cueillir un navet. Tire-tire, tire-tire, et ceci, et cela, mais ne tirera pas. Le grand-père ne savait pas quoi faire. Et j'ai décidé d'appeler à nouveau ma grand-mère pour obtenir de l'aide. Ils ont commencé à rassembler le navet. La grand-mère est pour le grand-père, et le grand-père pour le navet. Ils tire-tire, tire-tire, mais ils ne peuvent tout simplement pas les tirer. Puis la grand-mère a appelé sa petite fille. La petite fille a couru, et ils rassemblèrent le navet. La petite fille de la grand-mère, la grand-mère du grand-père, et le grand-père du navet. Pull-pull, pull-pull, mais pas extensible. Le grand-père était bouleversé, et est allé demander de l'aide aux animaux. Il a appelé Bug, mais elle a seulement détourné le visage, a remué la queue, et s'est enfui. Grand-père a trouvé un chat, et elle est montée sur le toit de la grange. Puis le vieil homme est allé à la souris. Mais elle ne l'écouta pas non plus. Puis le grand-père s'est rendu compte que les animaux avaient été offensés par lui pour ne pas avoir honnêtement partagé le navet. Après tout, sans souris, chat ou insectes, le grand-père ne peut pas voir un navet. Le vieil homme réfléchit, rassembla ses pensées, et retourna vers les animaux. Il s'est excusé auprès de l'insecte, a demandé pardon au chat, et a promis le meilleur morceau de navet pour la souris. Ensuite, les animaux ont accepté d'aider leur grand-père. Et ils ont commencé à rassembler le navet. Une souris pour un chat, un chat pour un insecte, un insecte pour une petite fille, une petite fille pour une grand-mère, une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Tirez, 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 et tirez le navet. Baba a fait cuire un navet. Depuis longtemps, ces délicieux navets n'ont pas été vus dans les villages. Et le grand-père a divisé le navet également, un morceau pour lui-même, sa grand-mère et sa petite-fille. Nous avons chacun un morceau d'un insecte avec un chat, et même une souris. Tout le monde était heureux. Ainsi, ils ont vécu dans la paix et l'harmonie heureusement pour toujours.